Dans cette capsule, nous verrons la schématisation comme stratégie d'apprentissage. La schématisation consiste à faire un croquis, un dessin simplifié qui montre les relations entre les éléments d'un ensemble plus complexe. Par exemple, dans ce schéma, on montre les constituants de la chaîne alimentaire et les flèches entre ces constituants permettent de montrer le cycle de la matière ainsi que le flux de l'énergie. La schématisation permet donc d'illustrer de façon simple un processus ou un phénomène afin d'en rendre accessible la représentation. On peut également utiliser la schématisation pour généraliser ou faire ressortir les éléments communs de sujets complexes en négligeant les détails pour les rendre comparables. La schématisation est une stratégie incontournable pour apprendre et comprendre des phénomènes complexes. En effet, on saisit plus facilement le sens des relations face à un dessin que face à un texte qui exige un décodage. La réalisation d'un schéma permet de se concentrer sur certains aspects précis d'un phénomène. Il faut sélectionner, puis isoler les aspects que l'on souhaite présenter dans le schéma afin de simplifier la compréhension d'un phénomène qui, au premier abord, pourrait paraître complexe. Schématiser permet d'éviter les erreurs d'interprétation en mettant en évidence les relations inadéquates ou incohérentes qu'on aurait pu faire. Ainsi, il permet de s'autocorriger. La schématisation permet de développer son esprit de synthèse. Et une synthèse visuelle facilite la mémorisation. Ainsi, lorsqu'on cherche à comprendre et simplifier des processus ou des phénomènes complexes, la schématisation est à privilégier. De même, pour faire une synthèse ou valider la représentation qu'on s'est fait d'un phénomène, pour s'aider à mémoriser les éléments d'un processus. Pour réaliser un schéma, il faut passer par les étapes suivantes. Identifier les éléments essentiels à la compréhension. Situer ces éléments les uns par rapport aux autres. Mettre ces éléments en relation de façon adéquate et cohérente. Voici un exemple de schéma qui illustre les processus digestifs dans l'estomac. On y a identifié les éléments importants à l'aide de mots ou de symboles. On les a placés aux endroits adéquats. Et à l'aide de flèches, on montre les relations entre ces différents éléments. Dans les images qui suivent, une démonstration du processus de schématisation vous sera faite. Bon, je me suis fait un dessin. Ce n'est pas une œuvre d'art, on s'entend, mais ce n'est pas important. Moi, je veux juste comprendre ce que font chacun des systèmes, et surtout les liens entre les systèmes. C'est ça qui est plus dur à visualiser, pour avoir une idée globale. Donc, ici, ça serait peut-être bien si je veux me souvenir de ce qui est quoi, plus tard, d'identifier mes choses. Parce que ce n'est pas super évident. Ça fait que, bon, ça c'est le système digestif. La bouche jusqu'à l'anus. Bon, je vais écrire système digestif. Ici. Système digestif. Donc, ça aussi, bien, c'est le système respiratoire, là, parce que, bien, l'air, elle rentre, là, par le nez et la bouche. Système respiratoire. Système respiratoire. Système cardio, c'est assez évident, un petit cœur. Puis ça, bien, c'est du système urinaire au système excréteur. On va aller voir dans le livre. Système urinaire ou excréteur. Urinaire. Système urinaire. Donc, là, j'ai mes principaux systèmes que je voulais montrer. Puis ça, bien, c'est les cellules. Les cellules, il y en a partout. J'en ai mis partout, hein. Il y en a partout. Il faut que je le montre qu'il y en a partout. Donc, les systèmes sont constitués de tissus. Ça, c'est plusieurs cellules ensemble. Donc, je vais me l'écrire à côté que ça, c'est des cellules. Puis bon, tout ce qui est ça, c'est des cellules. Il y en a partout. Je vais me garder pour écrire dedans. OK. Donc, système digestif. Commençons par lui, là, parce que c'est lui que je connais le mieux. Le système digestif, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on met de la nourriture dedans. Je pense que ça s'appelle l'ingestion. C'est ça, ingestion. Je vais aller voir dans le glossaire du livre. Ingestion. Introduction de nourriture ou d'une boisson dans le tube digestif. La bouche, c'est le début du tube. Ça fait que c'est correct. Donc, ici, on fait rentrer des choses dans la bouche. Donc, ça s'appelle l'ingestion. Ce qu'on ingère, c'est des aliments, des boissons. Donc, ingestion d'aliments. Un gâteau. Donc, la nourriture s'en va dans le tube. Puis là, dans le tube, à partir de l'estomac, je sais qu'on fait la digestion. C'est ce qui est écrit. Digestion. Digestion. C'est écrit digestion mécanique enzymatique. Bon, digestion. Puis quand on digère, on prend les grosses particules, puis on fait des petites particules. Puis les petites particules, ça s'appelle des nutriments. Donc, on a digéré les digestions. C'est quoi l'autre rôle? Absorption. Absorption, c'est le fait de faire passer dans le sang. Gestion. Donc, les nutriments qu'on obtient. Je vais l'écrire, nutriments. Ça, on va dans le sang, dans le système cardiovasculaire. Puis ça, ça s'appelle l'absorption. Donc, est-ce que j'ai toute ma digestion, là? Ingestion, digestion, absorption, je suis pas mal. Puis, ce qu'on digère pas, ce qu'on absorbe pas, ce qu'on digère pas, les résidus. Ça, ça, ça va à la toilette. OK. Puis là, j'ai ma digestion au complet. Ça passe dans le sang, donc là, on prend du système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, lui, il fait circuler, c'est sûr, le sang. Le cœur, il pompe le sang. Donc, ça, c'est le cœur qui pompe le sang, ça circule. Donc, c'est la circulation qui est assurée. Circulation. Puis lui, son rôle, c'est d'apporter les nutriments, les nutriments jusqu'aux cellules. Donc, les nutriments vont pouvoir aller dans les cellules grâce au système cardiovasculaire. cardiovasculaire. Hey, c'est pas pire, ça y est. Donc, mais là, les nutriments, pour les utiliser, ça prend aussi de l'oxygène, besoin d'énergie, c'est oxygène plus nutriments pour transformer l'énergie, ça prend de l'oxygène. L'oxygène, lui, il vient par le système respi. Je vais changer de couleur. Système respiratoire. Donc, l'oxygène peut rentrer par le nez ou par la bouche, je vais le faire rentrer par le nez. Donc, l'oxygène entre, comme ça, dans les poumons, puis ça en va dans le sang. Puis, bien, le sang fait circuler l'oxygène, qui s'en va jusqu'aux cellules, qui rentre aussi dans les cellules. Puis, les cellules font les réactions. Ça s'appelle le métabolisme. Je vais l'écrire, le métabolisme. Métabolisme. Puis, la métabolisme, il prend ça, puis ça fait du CO2. CO2. Ça fait un autre déchet. C'est quoi dans l'autre déchet qui est terminé par les règnes? C'est quoi ça? Déchet. C'est quoi dans... Regarde dans mes notes. Ah, l'urée. C'est ça. L'urée. C'était les deux principaux déchets. CO2, urée. Super. Puis, là, bien, le CO2, lui, il va être éliminé. Il va s'en aller au poumon. Il va sortir. Puis, là, il va pouvoir sortir. Par les voies respiratoires. Voilà. J'ai-tu bouclé la boucle, là? Tu respires? Oxygène. Oxygène cellule. Métabolisme. CO2. C'est bon. Ouais, j'ai bouclé. C'est bon. Puis, ça, si ça a un nom, là, c'est important qu'elle nous avait dit que le système respire fait les... Je regarde dans mon... Les... Les... Les échanges gazieux. Donc, lui, il assure le système respiratoire, les échanges gazieux. Donc, ici, c'est les échanges. C'est ça, le lien entre les deux. Échange. Gazieux. Donc, le système cardio, bien, là, j'ai montré son rôle, là, c'est la circulation. Ça, ça va. Puis, il reste le système excréteur, urinaire. Donc, lui, il prend le ré, le ré, le ré, du sang. Donc, les reins, le filtre, ils font, les reins font la filtration du sang. Donc, ici, il y a la filtration. Filtration. Puis, ça, c'est la vessie. Ici, bien, il y a élimination. É-li-li-na-tion. Les déchets. Urée, filtration. Je sais ça. Les reins filtrent le sang. Ça fait que ça montre ce qu'ils font. Puis, ça élimine les déchets. Élimination urée. Système gestif, je les roule. Système cardio, je les roule. Système respire, je les roule. Je pense que j'ai pas mal fini. Tu vas regarder, je n'ai pas oublié de autre chose. Métabolisme, peut-être, pour remarquer c'est quoi ça, le métabolisme. Ça serait peut-être plus clair. Je pense que je vais l'écrire. Métabolisme. Transformation. Matière. Et énergie. Là, c'est les besoins, ça. Matière et énergie. Oui, c'est ça. Oxygène pour besoins de matière. Nutrimère, besoins de matière, énergie. Oxygène, matière. Ici, bien, c'est l'élimination des déchets. Je prends l'écrit. Élimination des déchets. Le système digestif répond aux besoins de matière. Là, c'est assez clair. Et d'énergie, il est là. Le système cardio aussi. Éliminer les déchets. Le système cardio aussi. Éliminer les déchets. Élimination. Je pourrais dire que l'oxygène, ça sert à l'énergie. Bon, je pense que c'est good.